Bonjour les enfants, bonjour les parents. Aujourd'hui j'aimerais qu'on compare des objets l'un à l'autre et qu'on compare aussi les gens. Parce qu'on a tendance à faire quelque chose, si je vous demande de comparer ça, on a tendance à voir tout de suite les différences. Par exemple, tout de suite ce qui saute aux yeux c'est que celle-ci est rose et celle-ci a des étoiles, que celle-ci est petite et que celle-ci est plus grosse. Oui mais si on regardait un petit peu ce qui est pareil entre ces deux balles, on verrait qu'il y a beaucoup plus de choses pareilles entre ces balles que de différences. Elles rebondissent toutes les deux, ce sont des jeux, elles sont molles, si je les pose elles vont rouler, elles ont la même forme, ce sont des sphères, etc. Le cerveau humain est conditionné, à vrai dire, pour voir d'abord les différences. Et moi j'aimerais qu'aujourd'hui justement on fasse totalement l'opposé et qu'on cherche à voir ce qui est pareil entre les gens et entre les choses. Alors pour faire ça, j'ai invité une de mes amies qui s'appelle Natouma. Elle va venir s'asseoir à côté de moi. Bonjour les enfants, bonjour les parents. Bonjour Natouma. Bonjour Émilie. Alors Natouma et moi, on va faire un petit jeu et on va essayer de dire toutes les deux ce qu'il y a de pareil entre nous. Alors, on a toutes les deux un nez, tu es d'accord ? Toutes les deux un nez. Tu as des yeux ? Deux. Est-ce que tu as une bouche ? Oui. Tu as une langue à l'intérieur ? Un. Est-ce que tu es une fille ? Oui. Moi aussi. Donc déjà, ça fait déjà pas mal de choses, de choses qu'on voit, qui nous sautent aux yeux, qui sont exactement pareilles. On a des t-shirts de la même couleur. Et après, il y a plein de choses aussi qu'on a en commun, qui sont pareilles chez elle et chez moi, mais qui ne se voient pas. Par exemple, est-ce que tu as été un bébé ? Oui, tout à fait. Est-ce que tu as de l'humour ? Beaucoup. Eh bien, moi aussi, j'ai été un bébé et je pense que j'ai un petit peu d'humour aussi. On est souriante ? Tout à fait. Absolument. Est-ce que tu es française ? Oui. Moi aussi. Tu as des idées ? Est-ce que la nuit, ça t'arrive de faire des rêves ? Oui, des cauchemars aussi. Moi aussi, des rêves, des cauchemars. Est-ce que tu as parfois envie de... Tu penses des choses que tu as envie de dire, mais que tu ne dis pas ? Ça arrive ? Oui. Oui, ça m'arrive aussi. J'ai l'impression qu'on est vraiment, vraiment très, très similaires toutes les deux, qu'on est vraiment pareilles. Comme ces deux balles qui sont en fait des balles, nous, on est toutes les deux des femmes, des êtres humains, on est pareilles. Tout à fait. Mais peut-être que la première chose que vous voyez quand vous nous regardez, c'est notre différence. Alors. Quoi par exemple ? Je suis un peu plus vieille que toi. Ça se voit. Pas tant que ça. Pas tant que ça, mais je suis plus âgée. Je suis un peu plus grande. Tout à fait. Quoi d'autre ? Est-ce que vous voyez quelque chose ? Mets ta main, voir. T'as cinq doigts ? J'en ai cinq. On se ressemble quand même vachement, non ? Bon alors, évidemment, il y a une grosse différence, c'est notre couleur de peau. Eh oui, notre couleur de peau n'est pas pareille. Et ce que j'aimerais qu'on fasse les enfants, et ce que vous fassiez, c'est que je vais vous montrer une série de photos, et que vous essayiez de voir tout ce qui nous rassemble, tout ce qui fait qu'on est identique, qu'on est les mêmes. Même si au fond, il y a des petites choses qui font qu'on n'est pas pareil. Notre couleur de peau n'est pas pareil. Mais c'est un détail, c'est comme ces balles. Elles ne sont pas exactement pareilles, mais si toutes les bails étaient pareilles, est-ce qu'on pourrait jouer au foot par exemple ? Ben non, si elles étaient toutes comme ça, ça serait vraiment l'enfer. Qu'est-ce qu'on voudrait dire d'autre ? Ben oui, que du coup, les différences, ça fait partie aussi de la beauté du monde, et que c'est vraiment une chance qu'on soit tous différents. Donc je vais vous montrer les images. J'aimerais que vous les regardiez, et que vous voyez à quel point on est vraiment tous pareils. Et vivre ensemble, c'est accepter nos différences, mais c'est de voir nos similitudes et nos ressemblances. Je n'ai pas du pas mieux. Je suis émue. On va vous dire au revoir. J'espère que vous y penserez la prochaine fois, que vous verrez quelqu'un qui est différent de vous. Essayez de voir d'abord ce qui est comme vous. Et on vivra tous en meilleure harmonie. Au revoir. Au revoir.